Wesh ! Je vais rendre minecraft 1853% plus insupportable. J'ai payé des développeurs pour rajouter des dizaines de fonctionnalités au jeu qui si Mojangles les ajoutait, ferait littéralement péter un câble aux joueurs. Oui en gros j'ai payé pour rendre minecraft plus nul. Au fur et à mesure on va rajouter des trucs de plus en plus nuls jusqu'à arriver au saint graal du jeu le plus horrible du monde. Et après on va voir combien de temps est-ce que j'arrive à survivre dedans. Pourquoi ? Comme tous les mois j'organise un concours avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix, let's go. Les barres de minecraft. Et je parle pas d'alcool t'as capté ? Dans minecraft y'a une barre de vie et une barre de nourriture. Maintenant imaginez par exemple qu'on rajoute une barre de respiration au jeu. Dès que vous commencez à plus avoir d'air, il faut appuyer sur la touche de respiration ou sinon vous commencez lentement à agoniser. Je suis le seul à me faire la remarque que dans la vraie vie y'a pas besoin de penser à respirer pour respirer. Ohlala vous imaginez la dinguerie que ce serait s'il faudrait régulièrement penser à respirer ? Dans la vraie vie en plus de respirer il faut aussi boire. C'est pour ça que j'ai rajouté une barre de soif. Si vous avez soif il faut prendre de l'eau dans une bouteille et la boire. Oh vous allez pas faire les difficiles là y'a que 3 barres à gérer. Allez vous savez quoi je rajoute une petite barre de chaleur en bonus. Là par exemple je suis dans un désert. A chaque fois que je reste dans ce biome ça fait augmenter ma barre de chaleur. Bon bah je suis resté trop longtemps dans le désert j'ai cramé. L'avantage c'est que au moins dans un biome neige ça nous donne pas froid. Tranquille on peut rajouter une autre barre alors. Je m'excuse d'avance. Est-ce que par hasard je suis pas un énorme gamin ? Mauvaise réponse. Ahem. Arrête de rajouter des barres c'est ultra relou. Bah c'est le but. Mais ok je vous ai écouté. Maintenant quand on regarde le soleil on devient aveugle. Et c'est que le début de la reloutitude qui arrive dans la suite de la vidéo. Je me rends compte que rendre Minecraft relou c'est rendre Minecraft ultra réaliste. Respirez, boire. Je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder le soleil. Moi oui et clairement je vous le déconseille. J'ai vraiment trop de cuit. Oui bon on a pas la chance d'être tous nés intelligents ok ? En parlant de ça. Maintenant les tables de craft nécessitent un niveau d'intelligence pour pouvoir être utilisés. Oh regardez ce que j'ai obtenu dans mon inventaire. Du colorant marron. C'est parce que ma jauge de caca était au maximum. C'est presque pas relou en fait c'est limite pratique. Genre si vous voulez faire des laines marron par exemple. Par contre je vous laisse imaginer l'odeur de la laine marron. Revenons à notre craft de table. Maintenant si j'essaye de crafter un truc il va m'afficher un message. Euh comment est-ce que j'utilise ce truc ? J'ai trop le somme je suis devenu trop débile pour crafter des trucs. La seule chose que je peux faire pour augmenter ma barre d'intelligence là c'est équiper des lunettes. Ce qui fait instantanément augmenter mon QI. T'as vu tu veux jouer Minecraft avec moi ? Nice maintenant je suis assez intelligent pour ouvrir la table. Un autre truc extrêmement relou c'est de vous rappeler de vous abonner à ma chaîne. A la base on était censé faire pop cette image toutes les minutes mais on l'a pas fait. Mais on est en route pour les 3 millions et ça m'aiderait énormément. Là j'ai rajouté la possibilité de pouvoir trébucher. C'est à dire que quand je cours il y a une petite probabilité pour que je trébuche et que je prenne des dégâts. Wow. Vous voyez là j'ai trébuché et ça m'a mis un petit oups. Et c'est pas fini. Vous prendrez bien une petite barre d'endurance en plus. La vérité là j'ai un effet de nausée et de slowness je sais même pas d'où il vient. Logique mais ma barre d'endurance elle se vide au fur et à mesure que je cours et que je saute. Et par contre quand j'en ai plus j'avance littéralement à 2 à l'heure. Quand on a fait beaucoup de sport, qu'on a couru et tout. Il faut bien aller dormir à un moment. C'est pour ça que j'ai officiellement ajouté une barre de fatigue au jeu. Là je crois que je suis un petit peu fatigué donc je vais dormir. Ah je me sens bien avec une barre de fatigue bien remplie quand même. En vrai j'ai pas compris ce qui se passait si jamais ma barre de fatigue était vide. Peut-être que des fantômes apparaissent pour vous attaquer. Oh wait ça c'est déjà dans le jeu. Le truc que je trouve le plus insupportable dans Minecraft c'est la pluie. C'est impossible de rendre Minecraft 100% insupportable sans modifier la pluie. Ah il y a encore plus de gouttes dans le jeu. C'est subtil mais c'est tellement relou d'avoir ces petites particules de pluie supplémentaires. Pour bien comprendre le prochain truc relou il faut revenir un peu en arrière. 1996. Microsoft ajoute à Word un petit assistant qui s'appelle Clippy. C'était censé être un petit trombone qui donnait des astuces aux gens qui utilisaient l'office. Et il était insupportable. Genre il arrêtait pas de popper H24 sur votre ordinateur pour vous demander des trucs. On va ajouter exactement le même équivalent dans Minecraft. Donc au lieu que la mascotte soit un trombone, nous on va mettre Didier à la place. Je m'en fous t'as signé le droit à l'image. Si vous pouviez aller chercher une pluche Didier avant de détester ce serait juste cool. Ah cool mon premier tutoriel. Utiliser du bois pour faire des outils en bois. Ah merci Didier pour l'information c'est génial. Ce serait encore plus génial si l'information elle apparaissait pas toutes les 10 secondes sur l'écran. Utiliser sneak pour sneak. Ah non mais ah je suis KO. C'est tellement une galère que j'ai temporairement désactivé la barre de respiration pour pouvoir tourner. Ça fait longtemps qu'on s'est pas tapé une petite barre. Vous avez capté la blague ? Je me suis dit ce serait trop stylé d'avoir une barre de poids qui change en fonction de ce qu'on a dans son inventaire. Dans Minecraft Steve il est ultra stock. Voilà une photo exclusive de Steve d'ailleurs. Lui dites pas parce que sinon il va me péter la gueule. Un seul bloc d'or dans la vraie vie ça pèserait 19 tonnes. Du coup vous imaginez le poids que pèserait cet inventaire dans la vraie vie. Je l'ai calculé pour vous ça fait 355 000 tonnes. En tout cas le jeu a pas l'air de trop kiffer parce que ma barre de poids est quasiment remplie. C'est extrêmement relou je peux plus bouger à part en sautant. Slowness 8 wesh. Je crois que j'ai jamais vu un effet de slowness aussi élevé. Faites attention aussi parce que dans ma version de Minecraft vous disposez d'une barre d'hygiène. Et ouais les gros crados maintenant si vous êtes sales vous allez devoir aller dans une source d'eau et faire un clic droit avec une éponge. Et vous voyez que là j'ai re récupéré mes points d'hygiène. Bon j'avoue je me suis un petit peu inspiré du mode pas du tout connu que j'avais téléchargé il y a quelques semaines. Après ça je me suis dit qu'est ce que les gens détestent encore plus que de voir se laver les micro transactions dans les jeux. Oui ok ça n'a rien à voir mais j'ai juste essayé de faire une transition cool. C'est pour ça qu'on a rajouté des super pop-up qui rajoutent des dlc à minecraft. Quoi des fours deux fois plus efficaces à moins 15% mais j'achète direct frère. Putain je suis chaos c'est un lien pour faire la pub de leur mode. Là je trouve qu'on a rajouté pas mal de barres à minecraft quand même. Mais on a oublié la plus importante la barre chocolatée. Bah la blague elle était plus drôle dans ma tête. Il y a aussi la barre de traction haha. Maintenant que j'y pense il y a aussi un poisson qui s'appelle le bar j'aurais pu faire un jeu de mots avec. Mais vas-y de toute façon la page dans minecraft c'est tellement relou. En vrai ces deux barres elles ont aucune utilité si ce n'est prendre de la place sur votre écran. T'es mal à la nouvelle pop-up que j'ai obtenu. J'ai aussi remarqué que si j'ouvrais un coffre par exemple je devais payer un dlc coffre. Ah bah non c'est dommage là comment je vais faire pour mettre toutes mes pommes en or je peux même plus me déplacer. On a même pas fini je suis en créa et pourtant je vous jure que minecraft commence vraiment à devenir insupportable. Là franchement les gars on a rajouté tellement de barres que j'ai un coup de barre. Du coup j'ai rajouté un barde. Je sais pas trop d'où ça vient mais c'est ces espèces de musiciens qui se baladent avec une mini guitare. Oh la 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 c'est insupportable. En gros c'est un mob qui va me suivre littéralement partout et faire une musique qui est littéralement insupportable. Oh non la peluche Didier. Ça commence à devenir vraiment insupportable les gars. Ah non ! Je suis désolé je vais couper la musique. Avant de passer à la cerise sur le gâteau voilà l'instant bonus. En gros c'est tous les trucs relous mais qui sont pas autant relou que le reste. Oh trop stylé il me propose une épée en palladium gratuite. Grave alors par contre c'est un essai gratuit. Profitez de ces 30 secondes gratuites et n'essaie pas de nous scammer en la jetant par terre pour pas qu'on puisse la récupérer. Avouez que j'ai un gigaflo avec mon épée en palladium. Oh c'est tellement relou ce mode de jeu. Est-ce qu'elle a un truc de spécial ? J'ai pas l'impression que l'épée a un truc de spécial. Ah 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 mince. Bah j'ai le somme mon essai de l'épée en palladium s'est arrêté. Mais pas de panique palladium v8 revient à la fin du mois. A partir de maintenant tous les villageois sont des wandering traders. Je les trouve insupportables. A partir de maintenant si vous avez plus beaucoup de vie vous commencez à avoir des sales effets négatifs. Et maintenant les zombies sont des racketeurs de l'extrême qui vous volent les items que vous avez dans la main quand ils vous tapent. Faut voir le bon côté des choses ça vous évite d'avoir la jauge de poids au maximum. Et maintenant le pire du pire. J'ai ajouté un anti cheat infernal à Minecraft. Maintenant dès que je fais la moindre petite action suspecte. Virus détecté. Windows a été bloqué à cause d'activités suspicieuses. On ne peut pas automatiquement le retirer s'il vous plaît fermez toutes vos fenêtres windows. What the fuck attendez je me suis fait kick par palladium.anti cheat.kilora. Non non c'est pas ce que vous croyez c'est une erreur hein c'était je regardais vers le sud en fait. Je pense ça a refait le tour de toutes les fonctionnalités insupportables que j'ai ajouté à Minecraft. Je vais essayer de voir combien de temps est-ce que j'arrive à survivre dans le monde avec cette immondice. Non non les pop-up elles s'ouvrent du coup je peux pas respirer. C'est horrible. Quel enfer. Oh non j'ai des tutoriels. Ok vas-y. Non pourquoi est-ce que j'ai des effets chelous ? Ah c'est peut-être parce que j'ai trop marché. Attends je vais me faire buter là c'est sûr et certain. Non non c'est littéralement impossible de jouer dans ce mode de jeu. Contrairement à moi si cette vidéo vous a plu vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, l'anti cheat. Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus c'est ça.